What's up Youtube, c'est Elio Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez reconnue au décor. Aujourd'hui j'ai filmé une vidéo haul, de toute façon c'est marqué dans le titre. Je me rends compte que j'aime trop filmer dans ma chambre, je trouve que c'est le fond que je préfère. Aujourd'hui je vais faire un haul de plusieurs trucs que j'ai acheté sur plusieurs sites différents. Il y a des chaussures, des vêtements, sacs et d'autres choses, vous allez voir. Tout ça sur le thème de l'été, des vacances, puisque j'avais besoin de quelques trucs justement pour les vacances. Petite parenthèse, un petit disclaimer juste au début, tout ce que je vais vous montrer je l'ai acheté. De toute façon quand je reçois des produits gratuitement je le précise toujours à l'oral, mais quand j'achète les choses de moi-même je ne le dis pas. Et du coup comme je ne le dis pas, il y a des gens qui pensent que je cache des partenariats ou des choses comme ça. C'est pas du tout le cas, d'accord ? Quand je reçois des choses je le dis, quand j'achète moi-même les choses c'est évident que je ne vais pas forcément le préciser. Mais tout ce que je vais vous montrer je l'ai acheté avec mon argent, c'est tout. Je vais commencer par le plus encombrant et peut-être le moins intéressant. Au début je ne voulais pas forcément mettre ça dans le haul, mais je me rends compte que c'est l'essentiel quand tu pars en vacances. Et comme j'en ai racheté récemment, tant qu'à faire je vais vous le montrer et je vais vous parler du site aussi où je les ai achetés parce que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai acheté un set de trois valises comme ça à roulettes, puisque j'avais une grosse valise depuis très longtemps, mais elle n'était pas rigide en fait. Enfin le dessus était en tissu et donc j'avais la grosse taille de deux semaines entre guillemets pour deux semaines de séjour. Et j'avais aussi un tout petit sac de voyage, mais genre qui fait à peine un week-end. Je n'avais pas d'entre-deux en fait. Donc au final comme ma toute grande valise, ma maman en avait besoin, je lui donnais. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté carrément un lot de trois valises. Donc avec la grosse valise qui fait deux semaines, la moyenne qui fait une semaine et la plus petite qui fait un week-end, voire 4-5 jours quoi. Donc la valise... Comment ça s'appelle ? La valise... Ah ! Cabine ! Voilà. Je ne vais pas forcément les déballer parce qu'évidemment à l'intérieur il y a les deux plus petites, mais c'est pour vous donner une idée vite fait. Moi j'ai pris genre rose fuchsia, tout simple en fait, sans motif, rien du tout. C'est juste uni en fait. Donc la fermeture, le dessus tout est rose, il y a aussi sur le côté, donc c'est ici, un truc pour mettre un code. Et je les ai achetés sur un site qui vendait des valises, c'est mesbagages.com. Je ne me rappelle plus forcément du nom, de toute façon ce sera en barre d'infos. Et je crois que je les ai eus pour un assez bon prix parce que de base je crois que c'était à plus de 400€ et j'en ai eu pour 179€ les trois. Donc je me rends compte en fait que ça vaut beaucoup plus le coût d'acheter les valises par lot 3 plutôt qu'à l'unité. Donc voilà, c'est complètement rigide et du coup j'avais besoin de valises. J'en ai, c'est super, j'ai toutes les tailles donc c'est nickel. Ensuite on va continuer dans tout ce qui est bagagerie et sacs puisque j'ai acheté un petit sac à dos sur le site de Asos. Asos c'est un site sur lequel je ne commande jamais. Je ne sais pas pourquoi, je ne pense jamais aller sur ce site en fait. Et là je suis allée dessus pour les soldes et je n'ai vraiment rien trouvé sauf un sac à dos. Sachant que je n'ai pas de sac à dos en fait, je me rends compte que j'ai que des sacs à main. Des fois c'est pratique quand même d'avoir un sac à dos genre si tu ne veux pas te le trimballer au bras. Genre des bananes aussi c'est pratique en mettant comme ça j'aime bien mais tu ne mets pas grand chose. Donc j'ai trouvé ce petit sac à dos de la marque Jussie Couture qui est vraiment vraiment beau quand je l'ai vu. Mais j'ai flashé dessus donc en fait il est rose pastel en espèce de velours. On a le logo JC en écriture gothique. On a encore une fois le logo au niveau des fermes sur éclair et il y a une petite chaînette qui relie les deux fermes sur éclair. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Donc les bretelles comme ça on peut les ouvrir et l'espèce de fermoir en fait est complètement pailleté. Je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Alors il était cher par contre je crois que je l'ai eu à 70 euros si ce n'est plus. De toute façon le prix s'affiche à l'écran mais je l'ai eu quand même un peu cher. Mais je sais que je vais m'en servir en fait. Là c'est sûr je le trouve vraiment joli donc je sais que je vais m'en servir. Je le trouve vraiment magnifique et je trouve que la taille est pratique parce que ça ne fait pas trop gros en mode sac d'école. Et c'est assez petit et honnêtement vu les sacs à main dont je me sers c'est à peu près la même dimension. Donc en fait je peux mettre toutes mes affaires dedans. Alors par contre je ne sais même pas si les soldes c'est encore en coût ou si c'est terminé. Je ne connais même pas les dates des soldes. Donc je ne sais plus si c'est encore les soldes et si jamais ce n'est plus les soldes je ne sais pas s'il est encore en promo. Je vous mettrai le lien si jamais je le retrouve et qu'il est toujours vendu. Mais alors waouh le coup de coeur sur ce sac. Ensuite je vais passer aux chaussures comme ça après je pourrai terminer par les vêtements. Le truc c'est que moi en été j'aime pas tout ce qui va être sandales, tropéziennes, les trucs comme ça. J'ai vraiment vraiment du mal. Enfin j'aime pas. Et là franchement j'ai fouillé sur internet pour essayer de trouver des chaussures ouvertes. Et j'ai passé deux commandes. Donc premièrement sur le site Ego Shoes. Je ne sais pas si jamais vous connaissez mais c'est un site qui vend des chaussures vraiment vraiment pas cher. Il y a un très large choix, il y a très souvent des promotions. C'est un site anglais donc ça vient d'Angleterre, il n'y a pas de frais de douane. C'est la deuxième fois que je commande dessus. La première fois je crois que j'avais acheté genre 5-6 paires chez eux franchement. Et d'ailleurs c'était trop bizarre parce que la première fois que j'avais commandé, le truc c'est que j'avais commandé 6 paires de chaussures et j'avais reçu 6 colis différents. Je les avais reçu tous le même jour, c'était par FedEx, c'était une compagnie de livraison, c'était pas la poste, qui m'avait livré et je sais qu'il y avait genre 6 colis. Je revois encore le gars sortir du camion tous les colis comme ça. Alors c'était pas emballé dans du carton, enfin genre il y avait les chaussures, la boîte à chaussures et autour ils avaient mis l'espèce de papier un petit peu, l'emballage de colis mais vous savez pas épais là, c'était juste du... oh c'est quoi comme matière ? Un petit peu plastifié comme ça, il y avait juste ça, il n'y avait pas de carton non plus autour mais j'avais trouvé ça complètement con et là j'ai commandé 3 paires et j'ai reçu ça dans un seul sachet. Je sais pas si la première fois il y avait une erreur ou pas mais je me rappelle que j'avais galéré à monter des 6 paires comme ça parce que comme c'était emballé avec du papier plastifié là, les chaussures elles glissaient, enfin les paires elles glissaient. Donc bref, là j'ai tout au-dessus dans un seul colis, c'était nickel. Donc premièrement j'ai pris des paires de claquettes, claquettes et après j'ai pris des trucs qui font plus chaussures en matière. Premièrement en paire de claquettes, celle-ci je l'ai prise parce que j'étais à je crois 6 euros, 5-6 euros, franchement vraiment en données et je l'ai trouvée assez mimi, donc elles sont comme ceci, elles sont vert néo, rose et jaune, donc là c'est en imprimé zèbre, le dessus et en imprimé serpent et c'est écrit no shade, voilà comme ça sur le devant. Pour 6 euros franchement c'est nickel, genre pour aller à la plage et tout, ça fait très bien le taf. Après à mon avis, les couleurs ça se voit que ça a été imprimé et je pense qu'à force ça va très vite s'effacer. D'ailleurs ça a commencé à s'effacer alors que j'ai dû les porter genre une fois. Donc ouais, ça commence à s'effacer mais ça c'est un genre de truc qui te fait une saison, c'est tout. Je fais du 39, enfin 40 voire 39 selon les marques. Là j'ai pris taille 7 donc ça correspond à du 40 et c'est nickel, c'était genre un tout petit peu trop grand mais franchement des claquettes on s'en fout, c'est un tout petit peu trop grand, ça se voit pas, enfin ça se voit pas, c'est pas des chaussures fermées donc je les perds pas. Donc voilà, pour 6 euros c'est nickel. J'ai aussi pris une autre paire, celles-ci du coup font un petit peu moins en plage mais ça reste quand même des claquettes. Donc elles sont comme ceci, donc je les ai vu pour le même prix. Elles sont noires avec des rivets sur le côté, en léopard rose et le léopard est un petit peu genre... Bah il y a des poils, je sais pas c'est quoi comme matière. C'est pas de la fourrure hein, puisque c'est assez raîche et il y a pas beaucoup de poils mais genre il y en a quand même. Et la semelle elle fait plus vraie semelle contrairement à celles-ci qui font vraiment genre claquettes. Après bon ça reste des claquettes à 6 euros, ça durera le temps que ça durera mais bon elle s'était nickel. Après j'ai pris une paire qui était plus chère, je me rappelle plus exactement du prix mais elles étaient beaucoup plus chères que les deux-là. Donc c'est celle-ci, hop donc c'est des claquettes avec des rivets sur le devant, sur le côté et tout. Et genre il y a des sangles comme ça pour enrouler autour du pied. Franchement je vous ai dit j'ai du mal avec les chaussures ouvertes en été. Je trouve que celle-ci ça va, ça fait pas trop pésaine, spartia, tout quoi. En fait c'est avec ça que j'ai vraiment du mal. Là je trouve que ça va, en plus il y a des petits clous et tout donc je trouve que ça rend bien. Au niveau de la semelle c'est plus épais que la précédente mais c'est la même matière. Et bon bah comme il y a la lanière et tout à mettre autour de la cheville, je trouve que ça fait moins plage on va dire. Donc ça va, j'ai trouvé celle-ci. Par contre ouais je crois que j'étais beaucoup plus chère que les précédentes. Mais bon ça fait une paire ouais plus habillée, plus habillée. Non ça fait pas habillée mais genre ça fait pas une paire de chaussures que tu mets forcément avec un maillot de bain. Tu mets ça avec des vrais vêtements. C'est ça que je sous-entends alors que les autres bon ça fait vraiment un claquette plage quoi. Ensuite j'ai commandé sur un autre site toujours british donc il n'y avait pas de frais de douane. J'ai l'impression de le préciser à chaque vidéo mais vous pouvez être sûre à chaque fois que dans les commentaires on me demande si tel ou tel site il y a des frais de douane ou pas. Si c'est un site américain ou autre il y a des frais de douane. C'est un site british ou européen il n'y a pas de frais de douane, c'est tout. Je peux pas... Après je bosse pour aucun site donc je suis pas sûre. Contactez des fois les services clients si vous êtes pas sûr. Moi je suis pas le SAV de quelconque site donc voilà. Donc j'ai commandé sur un autre site british qui s'appelle La Moda. C'est un site que je connais depuis un certain temps parce que j'allais souvent voir sur leur site parce que je trouve que leurs chaussures étaient très jolies mais j'avais jamais commandé dessus. Niveau chaussures ils font des trucs assez alternatifs. Ils font beaucoup de bottes à plateforme avec des talons qui rappellent un petit peu celles de chez Dollskill. Le problème c'est que Dollskill du coup c'est américain et des frais de douane. Chez eux il y en a pas. Bon j'en ai pas commandé parce que je savais pas trop ce que ça valait et là j'ai vu une paire de chaussures. J'ai vraiment flashé dessus et souvent quand on commande sur internet, sur le site les photos sont toujours très jolies, les produits sont toujours bien mis en valeur. Et ça arrive souvent que quand tu ouvres le carton, t'es pas déçu mais genre t'es pas wow comme quand t'as vu la photo sur le site parce que sur internet il y a toujours les retouches photos et tout bref. Et là quand j'ai reçu les chaussures que j'ai déballé le carton, je les ai trouvées limite plus belles en vrai que sur le site et là ça a vraiment été un gros 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 coup de coeur sur les chaussures. Donc c'est des sandales mais en mode creepers, vous allez voir, elles sont magnifiques. La paire de chaussures, alors elles sont assez lourdes, se présentent comme ceci, je vais vous en montrer qu'une parce qu'avec les deux vous allez pas bien voir. Donc elles sont assez imposantes, il faut dire ce qu'il y a, la semelle est quand même assez grosse. Franchement j'avais un petit peu, enfin j'avais un petit peu oublié, non mais sur le site on se rend pas vraiment compte de la taille de la semelle je trouve. Enfin je visualisais pas vraiment et quand je les ai reçues je me suis rendu compte que ouais c'est quand même assez conséquent. Donc c'est une semelle de creepers, alors là je suis très contente parce que souvent si vous achetez pas des creepers genre de marque en mode T.U.K., Doc Martens ou je sais pas quoi, si vous achetez des creepers qui sont pas de marque, des fois la semelle les creuse. Ça m'est déjà arrivé de voir des creepers où le truc était en plastique, à l'intérieur il y avait de l'air, c'était même pas rempli. Et du coup je craignais un petit peu ça, je me suis dit putain ça se trouve elles vont être creuses et pas du tout. Là la semelle est complètement en gomme et au-dessus je sais pas c'est quelle matière mais je peux vous assurer que vu le poids qu'elles font et vu la résonance c'est plein, il n'y a pas d'air à l'intérieur, tout est bien rempli. Donc elles sont très très lourdes je trouve, ça fait limite plus lourd que des baskets buffalo donc il faut prendre ça en compte, elles sont assez lourdes. Sur le devant on a deux lanières comme ça avec deux boucles de ceinture. Derrière donc il y a un zip pour fermer, devant on a une autre boucle de ceinture et on a deux lanières ici. Alors les boucles de ceinture forcément c'est réglable, les deux lanières de devant ne sont pas réglables et honnêtement j'ai les pieds assez larges et c'est vrai que les lanières de devant il faut que je tire dessus genre pour bien rentrer mon pied bien. Donc elles sont un petit peu serrées sur le devant mais je pense qu'après ça va se faire, c'est l'histoire de les porter deux trois fois et puis après ça se fera. Et il y a aussi une petite chaînette du coup qui tombe sur le pied. Franchement la semelle elle est vraiment bien, elle fait pas de chiffre du tout, ça fait vraiment semelle de creepers genre de marque. Je suis vraiment contente, vraiment contente, je ne regrette pas du tout mon achat et quand j'ai déballé le truc j'étais trop belle. Niveau taille je crois que j'ai pris aussi du 7 comme les trois paires précédentes. Donc ça correspond à du 40 français et c'est nickel. Donc écoutez si jamais vous connaissiez pas ce site, je vous invite fortement à aller voir ce qu'ils vendent parce qu'il y a vraiment des chaussures très sympas et si jamais comme moi vous avez du mal avec les sandales, les trucs d'été et tout, il y a des alternatives assez sympas je trouve. C'est pas des chaussures qu'on voit partout quoi. Donc je les trouve vraiment jolies. Pareil pour ce qui est du site précédent, le site précédent ils ont des chaussures un petit peu plus genre classiques on va dire. Même si ce que j'ai pris bon pas forcément. Mais disons que sur Ego Shoes il y en a plus pour tous les goûts on va dire. Sur ce site là c'est vrai que c'est des chaussures assez spécifiques. Mais écoutez je ne regrette pas du tout d'avoir pris les paires que j'ai prises et je suis contente d'avoir des chaussures ouvertes pour une fois. Pour ce qui est des vêtements je vais commencer par les trucs de plage que j'ai acheté sur Missguided. Puisque je crois que c'est pas la première fois, je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'ils font une collab avec Playboy. Il y avait des maillots de bain, des kimonos de plage etc. Et j'ai pris quelques trucs parce que je trouvais ça assez joli. Après niveau maillot de bain j'en ai déjà beaucoup donc j'en ai pris qu'un seul parce que ça sert à rien d'en avoir un million. Mais il y a un maillot de bain que j'ai beaucoup aimé alors je suis un peu triste parce que j'ai pas eu le haut qui allait avec donc je me suis arrangée. Mais au niveau du bas, c'est un maillot de bain blanc tout simple avec le logo Playboy imprimé partout en mode arc-en-ciel. Je le trouvais vraiment joli, c'était mon préféré du site. Et du coup j'ai pas réussi à trouver le haut qui allait avec, je vais juste vous dire la taille que j'ai pris. J'ai pris du 38, voilà. Donc je le trouve vraiment genre super joli. Niveau matière, c'est matière maillot de bain classique. Puis sur le côté ça se ferme en faisant un petit nœud. Comme il y a de plus ma taille avec ce motif-ci, j'en ai pris un qui allait passer avec le bas. Donc cette fois-ci il est blanc et il y a juste le logo Playboy noir juste sur la poitrine comme ça. Clairement avec le bas ça passe, si jamais je vous dis pas que c'est pas un ensemble, je pense qu'on s'en rend pas compte. Ça passe. Après ce qui me gêne un peu c'est que sur le bas les Playboy sont genre vraiment imprimés dans le tissu. Alors que là en fait vous savez c'est une impression un petit peu plastique comme ça. Donc ça souvent au lavage au bout d'un moment ça craque en fait. Donc à voir. Après c'est vrai qu'avec le sable et tout, genre à la plage, souvent le bain il dure pas très très longtemps. Alors comme l'impression elle est pas ouf, j'ai peur que ça parte rapidement. Je verrai. Du coup dans cette collection également j'ai voulu prendre un kimono de plage. Mais je vais devoir le faire, le recouper parce qu'il est trop long malheureusement. Mais il est super joli. Donc au niveau de la couleur il est waouh, ça ressemble vraiment fluo à la caméra je crois. Bon en vrai aussi il est vachement néon mais à la caméra je crois que c'est encore pire. Et au niveau de la ceinture, je vais vous montrer la boucle de la ceinture parce que c'est le plus intéressant je pense. On a un Playboy comme ça qui est doré. Hop. Donc ça se referme genre sur le devant. Par contre niveau longueur, ouais il est vraiment grand. Je peux pas aller à la plage avec ou quoi parce que genre je vais marcher dessus. Et vu la matière comme ça en voile, tu marches une fois dessus à mon avis, il y en a plus. Après j'espère qu'en recoupant et en refaisant un ourlet, ça va pas niquer la matière. Parce que comme c'est du voile à mon avis c'est assez fragile. J'espère que je vais pas tout détruire. Mais ce serait dommage parce que je le trouve vraiment joli. Du coup pour terminer sur Miss Guided, j'ai pris ce truc. Donc en fait c'est juste un bout de tissu hyper élastique avec du coup le logo comme on a sur le maillot de bain. Il me semble que ça c'était vendu en tant que pareo. Après honnêtement, pour un pareo, c'était pas bien grand. Vous voyez la largeur du truc, c'est pas énorme. Moi je l'ai acheté en me disant au pire, je le mettrais en tant que bandana dans les cheveux. Et je vais vous montrer au final, je trouve que ça fait trop long. Enfin ça fait bizarre. Vous allez me dire ce que vous en pensez mais je trouve que ça fait chelou. Vous voyez ? Ça tombe trop derrière. Et puis comme c'est transparent, je trouve que ça fait bizarre. Donc je sais pas ce que j'en ferais. Honnêtement je le trouve très joli parce que j'aime bien le mouler. Si c'est arc-en-ciel et tout. Mais je me demande si je vais pas le suspendre quelque part, faire une déco avec. Parce qu'en tant que pareo c'est trop petit. En tant que bandana c'est trop grand. Pour terminer, j'ai passé une commande chez Pretty Little Things. Vous allez voir que cette commande est un petit peu chaotique. Il y a des trucs, bon, que j'avais très envie de renvoyer. Mais j'ai appris en fait, en voulant renvoyer les produits, que du coup le site est en Grande-Bretagne. Qu'il faut payer les frais de port pour renvoyer les produits. Donc tu payes l'envoi France-Grande-Bretagne. Après, une fois qu'ils reçoivent le produit, ils te le remboursent. Tu peux pas échanger niveau taille. Et du coup quand ils te remboursent, c'est à toi de toi-même à recommander l'article à la bonne taille que tu veux. Le problème c'est que sur leur site, peu importe le montant de ta commande, tu payes toujours des frais de port. Donc en fait ça vaut pas du tout le coup parce que tu payes le renvoi du colis en Grande-Bretagne. Et après si tu reveux ton article, il faut que tu repayes des frais de port. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris. Je vais déjà commencer par ce qui va. Donc pour commencer, j'ai pris un petit top, un petit donu pardon, comme ça. Donc j'ai laissé les étiquettes super. Un motif zèbre, vous savez que j'aime bien ce genre de haut. J'en ai aussi un léopard qui venait de... Je sais plus quel site. Et j'en avais trouvé sur AliExpress. Sur AliExpress, je crois que j'ai pris un noir, un rose et un vert. Et sur AliExpress, ça coûtait genre 4 euros. Là, ça coûtait un petit peu plus cher. Et franchement, à choisir, je préfère ceux d'AliExpress. Parce que ceux d'AliExpress, c'est en matière un petit peu maillot de bain. Donc c'est complètement élastique. Alors que là, c'est un petit peu rigide. Il y a une doublure. C'est vrai que c'est préférable. Mais la matière est assez rigide et je ne le trouve pas très très grand en fait. Et pour le prix, honnêtement, prenez ce genre de haut sur AliExpress. Voilà. Il n'est pas nul, mais bon, il était plus cher et il n'est pas mieux en fait. Ensuite, un deuxième produit. Donc là, je ne suis pas déçue du tout pour le coup. C'est un body comme ça, complètement en voile. Pour l'été, je ne sais pas si c'est forcément idéal. Après, ça ne tient pas forcément chaud. Mais bon, c'est manche long. Je ne sais pas si je le mettrais vraiment en été, mais bref. Avec des écritures néons. Donc en japonais, on a le petit col comme ça, manche longue. Et puis c'est un body, vous savez, qui est vachement échancré, je trouve, au niveau des hanches. Qui remonte assez haut. Là, franchement, je ne suis pas déçue. J'ai pris taille 38. Donc il est nickel. Je l'avais vu dans une vidéo de Yasmine Glow-Choglava. Je crois que c'était son haul Pretty Little Things. Et elle le portait dans la vidéo. Et je le trouvais vraiment beau. Et je ne suis pas déçue. Franchement, les couleurs et tout, il est vraiment beau. Après, toujours dans la même matière. Donc en voile, j'ai pris ce petit top. Avec des flammes. Si je le mets à l'endroit, merci. Donc il est comme ceci. J'ai pris, je crois, c'est du 38. C'est du 38. Et pareil, il est très joli, très sympa. Là, il n'y a pas forcément de problème. Après, c'est vrai que c'est une matière vachement légère. Ensuite, on continue dans les trucs qui vont. J'ai acheté un petit body comme ceci. Hop. Donc il est tout simple. Il y a juste les bretelles qui sont en mode ceinture. Je trouvais ça assez sympa. Après, sur le site, la matière faisait épaisse. Et quand je l'ai vu en vrai, quand je l'ai déballé, je me suis dit, franchement, ce n'est pas grand-chose. Après, il reste très joli. Genre, je vais quand même le porter. Mais je m'attendais à mieux, entre guillemets. Donc c'est un body comme l'autre qui est assez échancré au niveau des hanches. Voilà, il reste quand même très, très joli. Là, je pense que c'est mon coup de cœur de la commande. J'ai acheté une combinaison. Je ne sais pas si je vais réussir à vous la montrer proprement. En jean. Au niveau du haut, c'est un petit peu comme le body précédent. En fait, c'est avec des ceintures. Sur le devant, on a un grand zip. On a une ceinture juste ici. Et puis le reste, c'est un jean normal. Moi, je l'ai retroussé parce que je le trouvais un petit peu long. Mais on peut le porter comme il est, quoi. Juste petit problème qu'il y a eu. Et vous allez voir qu'on a le problème inverse avec le truc juste après. C'est que j'ai pris taille 38. Il me va. Par contre, la ceinture. Si je la ferme au plus petit trou, elle est beaucoup trop large. Mais quand je vous dis trop large, ce n'est pas par rapport à moi. C'est même par rapport au truc. Mais la ceinture, elle est vraiment trop grande. Je pense qu'ils ont mis une ceinture d'une autre taille. C'est pas possible parce que c'est vraiment trop grand par rapport à la taille de la combinaison. Et le truc d'après, c'est l'inverse. Voilà. Donc, mis à part la ceinture, elle est nickel. Après, franchement, une ceinture, je peux la changer. Ce n'est pas trop, trop grave. Niveau matière, c'est un jean. Vous savez, complètement en élastique, pas épais du tout. Donc, c'est assez pratique. C'est léger, quoi. Ça ne tient pas chaud. La combinaison existe aussi en simili-cuir. Je pense que je vais la prendre aussi en simili-cuir en espérant que la ceinture soit la bonne taille. Mais voilà pour ce qui est de ça. Donc, je l'ai prise en 38 et je trouve ça très, très, très roli. Là, on va passer au truc où il y a eu des problèmes de taille. Premièrement, j'ai acheté une petite jupe comme ça en simili-cuir qui est très jolie. Je vais peut-être la refermer pour que vous puissiez mieux voir. Comme tout le reste, je l'ai commandée en 38 et je l'ai reçue en 40. Voilà. Donc, elle est assez mimi, je trouve. Donc, elle est en simili-cuir comme ça avec plein de petits flous sur le devant. Il y a la ceinture. Bon, le fait qu'elle soit en 40, ce n'est pas un trop gros problème parce que je veux dire, une taille de différence, en plus une taille au-dessus, ça va. Ça aurait été une taille en dessous. Je pense que ça aurait été peut-être un petit peu plus problématique. Une taille au-dessus, bon, ça va. Par contre, la ceinture, du coup, elle est beaucoup trop petite par rapport à la taille 40. Même en la mettant au trou le plus large, en fait, toute la jupe, en fait, elle est plissée comme ça parce que la ceinture est trop petite par rapport autour de la jupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et pour terminer, donc, c'est ce produit que je voulais renvoyer et que, du coup, je ne vais pas renvoyer parce que des frais de bord et machin et machin, ça va me coûter le prix du produit. C'est un pantalon en jean qui est magnifique, magnifique, vraiment, je le trouve sublime, que j'ai pris en 38, mais alors qu'il taille vraiment très grand. Donc, en fait, c'est un pantalon en jean avec que des ceintures sur le devant, en fait. Tout le devant est ouvert, donc, en fait, ça arrive, ça fait comme un short et tout le reste, après, c'est découpé et c'est ouvert. Je le trouve vraiment magnifique. Mais par contre, au niveau d'ici, en fait, au niveau des poches, ça fait des peaux. Mais alors, ça se voit que le pantalon est trop grand, genre, ça se voit, c'est pas joli. Après, le pantalon, je trouve, au niveau de la taille, il me va. Au niveau des jambes, il me va nickel. Bon, au niveau du bas des jambes, par contre, il est clairement trop grand. Là, par contre, pour le rouler, ça va être chiant parce qu'il va falloir carrément que j'enlève la première boucle que je coupe ici. Et je me rends compte qu'en fait, sur les sites, genre, Predigital Things, Missguided, Boohoo, Fashion Nova, mis à part les collections spécifiques, tout le reste des vêtements, genre, ils ont les mêmes fournisseurs. Donc, soyez pas étonnés de retrouver des produits d'un site sur l'autre. D'ailleurs, j'étais sur Fashion Nova, ils ont exactement le même pantalon. Sur tous ces sites, en fait, je me rends compte que niveau longueur de jambes, je suis pas si petite que ça, genre, je fais 1m63, c'est une taille standard. Niveau longueur de jambes, à chaque fois, c'est trop grand. Les pantalons, vous avez bien vu le kimono sur Missguided, à chaque fois, c'est trop long, ça tombe. Donc, maintenant, je pense que je vais acheter dans le rayon petite. Donc, il est trop long au niveau des jambes, c'est dommage, puisque vraiment, je le trouve trop, trop beau. Après, je me dis que, bon, je vais quand même le porter, parce que je le garde, donc je vais quand même le porter, puis je le trouve vachement beau. Après, je sais pas, honnêtement, avec quoi le porter. Je pense que je mettrais des t-shirts loose par-dessus pour cacher le fait qu'il y ait des peaux. Je suis un peu déçue, parce que moi, je comptais mettre des t-shirts, justement, dedans, comme il était taille haute. Je me suis dit, ça sera super joli, genre, si j'en ai des t-shirts, si je mets des body, etc. Mais là, comme ça fait des peaux, si je rentre le body dedans, ça va faire hyper bizarre. Voilà, donc ma commande Pretty Little Things, là, j'étais un petit peu déçue, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont pas. Le jean, taille trop grand. La jupe, mauvaise taille. La ceinture de la combinaison, qui est trop grande. Je suis un peu mitigée, pour une fois. Je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour ce haul. J'aime bien la fin des hauls, vous montrer l'article que j'ai préféré de tout ce que j'ai acheté. Aujourd'hui, je dirais peut-être que c'est la paire de chaussures de chez La Moda, que j'ai vachement kiffé. Et peut-être mon sac. Je suis couture. D'ailleurs, les deux vont vachement ensemble, en fait. C'est pas le même motif, mais comme il y a la chaîne, je trouve qu'il y a un petit rappel. Je dirais que c'est mes deux articles préférés, voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos articles préférés de ce haul. Encore une fois, j'ai acheté tout ce que je vous ai montré. Il n'y a pas de partenariat caché, il n'y a pas de sponsorisation cachée, il n'y a pas de tel truc m'envoyer, tel truc pour que j'en parle. Il n'y a rien de tout ça. J'ai tout acheté. Stop les dramas. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous ! Sous-titrage ST' 501